D'abord une précision, je me place du côté des juristes, on n'a pas du tout l'intention d'être face à vous, comme vous l'avez dit. On est plutôt à côté, vraiment, il n'y a pas d'opposition du tout. Simplement, on n'a pas les mêmes préoccupations, on n'a pas les mêmes impératifs. Et puis c'est vrai que, là je le vois, les juristes commencent à se réveiller concrètement. Vous les avez soigneusement évité pendant un certain temps, parce que c'était sans doute nécessaire pendant une époque. Et puis c'est vrai qu'il y a un moment où les textes arrivent, on a déjà raté quelques échéances, à vrai dire, parce que les obligations ne sont pas devant nous, elles sont déjà en partie derrière nous et ratées. Et donc, les juristes se disent finalement, c'est quoi ce truc qui s'est fait dans d'autres services à côté, etc. Et il va peut-être falloir qu'on se l'approprie. Alors, j'entends bien des gens un peu pilotes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont vaguement suivi ce qui se passait, mais qui d'un seul coup se disent, mais ils ont fait plein de trucs à la direction d'informatique, là. On fait comment pour accrocher les wagons et pour essayer de faire en sorte que tout ça colle avec les obligations dont j'ai connaissance par ailleurs ? C'est un peu ça, ma démarche. Moi aussi, j'ai envie de rêver, vraiment, j'adorerais ça. Mais c'est vrai que je suis un peu embêté aussi par, je l'avoue, une certaine confusion du discours pour le juriste. Par exemple, pour moi, l'accès aux données, c'est-à-dire le fait de pouvoir accéder aux données du transporteur, c'est une super chose. Vraiment, il n'y a pas la moindre ambiguïté là-dessus. Mais en quoi est-ce que ça imposait la réutilisation gratuite ? La réutilisation, ce n'est pas l'accès. Et la réutilisation gratuite, ça ne va pas de soi. Ça fait partie des petites choses qui font qu'on se dit, on nous vend l'accès, on nous vend la transparence, et en même temps, on nous dit que c'est fait pour développer des start-up. Ce n'est pas exactement la même logique. Et en droit, on a connu ça. Moi, j'ai un fil conducteur. C'est le domaine public. Quand on parle de quelque chose qui appartient aux collectivités publiques, qui n'est pas vraiment valorisé, qui a été constitué avec de l'argent public, et dont on se demande ce qu'on peut faire et de ce qu'on doit faire, il y a une grande référence pour nous. C'est le domaine public immobilier. Et on voit bien que depuis 15 ans, ce qu'on dit, c'est que le domaine public immobilier, il faut arrêter de le brader, il faut essayer de le valoriser. Et ce qui est assez amusant, c'est que nous, comme juristes, on est en même temps en train de nous dire qu'il faut valoriser le domaine public immobilier, et puis on nous dit que ce pétrole de la pensée, les données, il va falloir le donner. Ça vous a coûté cher, ça va vous coûter encore plus cher, il va falloir le donner. C'est vrai que ça crée un petit problème de compréhension pour le juriste moyen, qui se demande pourquoi exactement on en est arrivé là. Donc, c'est le premier point. Comment on en est arrivé là ? Et comment est-ce que les choses ont changé, notamment depuis 1978 ? Ça a déjà été évoqué ce matin, mais je voudrais le rappeler. Nous, juristes, on a été éduqués avec la méfiance à l'égard des fichiers informatiques publics. La loi de 1978, c'est une loi de méfiance. C'est la réaction au fichier Safari. C'est l'indication qu'il faut ce... La loi de 1978, informatique et liberté, c'est une loi qui est vraiment faite pour protéger les administrés contre l'administration. Les administrations ne sont pas fermées parce qu'elles avaient envie de se fermer. Peut-être qu'il y a une petite tendance à ça. Mais c'est aussi parce que la loi leur a dit que vous avez l'obligation d'être attentifs aux droits des administrés, aux secrets de la vie privée, aux données nominatives, etc. Donc, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, on a vécu pendant 30 ans, 40 ans avec un dispositif qui est un dispositif fondamentalement de protection. Et que ce dispositif de protection, l'on doit avoir disparu. Vous l'avez rappelé, madame et chers confrères, oui, ce dispositif, il est toujours présent et il est même renforcé. Et en 2018, il va falloir faire autrement, je ne dis pas plus, mais autrement, avec des enjeux en termes de responsabilité pour les collectivités qui sont encore plus importants, avec une aggravation des sanctions pénales, etc. Donc, on reste dans un régime qui est un régime marqué par l'obligation de protection des administrés. Et en même temps, je vais dire que c'est une expression un peu à la mode, et en même temps, on a maintenant l'obligation d'ouvrir les portes. Et c'est la théorie de la maison de verre. C'est-à-dire, le premier argument, c'est que les collectivités doivent être transparentes. La transparence, c'est un impératif transversal dans les collectivités publiques. Et c'est normal, ça s'applique aussi aux données qu'on est obligé de communiquer. Donc, on retrouve ça. Et c'est cette évolution qui fait qu'on a toujours plus de protection. Mais maintenant, au lieu de la méfiance à l'égard des administrations, on a une obligation d'ouverture des administrations avec, en fait, une hypertrophie de la loi CADA, la même loi de 78, qui, elle, était une loi sur l'accès aux documents administratifs, qui était faite à l'origine vraiment pour respecter les droits des administrés dans cette logique, justement, de contrôle, de meilleure compréhension de l'administration. Et c'est cette loi CADA qui a été progressivement augmentée, enrichie pour en venir à toutes les données, à toutes les bases de données, et passer d'un simple accès à une mise en ligne et de la mise en ligne à la réutilisation. Donc, c'est vraiment cette explosion de la loi CADA, alors que la CNIL continue d'exister. La fusion des deux, enfin, le rapprochement des problématiques n'est un secret pour personne. C'est un vrai sujet. C'est que maintenant, on se retrouve avec des matières qui sont très largement coïncidentes. Je passe sur toutes les lois d'adaptation qui sont intervenues entre... Enfin, après 78, il y a eu plein de petites choses qu'on cherchait à adapter. Et puis, on arrive à la grande période de la réforme. Alors, il y aura les deux lois PSI, les directives communautaires qui nous ont poussés, concrètement, à avancer. Mais j'aurais souligné qu'à chaque fois, on ne s'est pas contenté d'avancer. On est allé plus loin que ce que voulaient les directives. Le discours, c'est l'Europe, ce n'est pas vrai. L'Europe a déclenché la réflexion et à chaque fois, on est allé plus loin. J'aurais aussi signalé, avant de venir plus précisément aux directives, que la matière se caractérise un peu par son éclatement. On va avoir les deux grandes lois, Walter et le maire, qui sont sur la libre utilisation et la gratuité, grosso modo. Mais on a aussi des open data spécifiques qui, pour l'instant, ne sont pas totalement corrélés. On retrouve des termes familiers, il y a des termes à la mode, mais on ne retrouve pas exactement les mêmes régimes. Je les aborde rapidement. Il y a l'open data en matière d'énergie avec une loi spécifique. C'est l'ordonnance du 9 mai 2011 qui avait déjà introduit l'information réformée en 2015. En matière de transport qu'on a évoqué, c'est d'ailleurs l'argument qui revient souvent sur l'open data. C'est les transports. On dit que c'est vraiment pratique de connaître les horaires des trains. Heureusement qu'on a l'open data pour connaître les horaires. C'est quand même dommage qu'on ait été obligés de faire ça pour que les types soient obligés de communiquer les données. Pardon, madame, mais... Oui, j'entends bien. Non, mais je vais être un peu moqueur si vous voulez bien. On en prend quand même toute la journée en nous disant qu'on est rétrograde. Donc de temps en temps, on peut rigoler un peu. Donc c'est vrai que ce qui est quand même surprenant, c'est qu'on est obligés de faire l'immense open data avec un mouvement qui est un mouvement de révolution de l'administration pour juste obtenir des opérateurs de transport qui, la plupart du temps, sont d'ailleurs en monopole, qui ne nous cassent pas les pieds, qui donnent les infos qui sont réutilisables. On aurait pu se limiter à ça. C'est un peu l'objet d'ailleurs de cet amendement spécifique dans la loi Macron. Amendement spécifique... Ah, ça y est. Mon pénible a commencé. Non, pardon. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un amendement dans la loi Macron qui, contre la volonté du gouvernement, est entré en vigueur pour anticiper un peu l'open data. Alors même quand on avait programmé la loi Le Maire, on fait déjà une petite chose dans la loi Macron sur les transports. Voilà. Donc, on a eu ces textes-là. On a aussi eu des textes sur les marchés publics. Il ne faut pas oublier qu'en matière d'open data, marché public et concession, on a des dispositions spécifiques. Comme ça, vous en reparlerez peut-être, chers confrères, sur les contrats. Et pour les collectivités locales, il y a eu une petite tentation aussi avec la loi NOTRe qui était venue créer une obligation de publication. Mais là, on a mis Bonheur avec la loi Le Maire. On a abrogé les dispositions pour les remplacer par un régime plus général. Donc, ça partait un peu dans tous les sens. Mais le grand mouvement, c'est quand même l'Union européenne qui l'a instaurée avec deux grandes orientations. La réutilisation, d'abord. C'est la première des choses que les directives nous ont obligés à faire. Et la deuxième, c'est pas la gratuité, mais la modicité de l'accès. Il ne faut pas que les redevances soient un frein à la réutilisation. C'est le sens de la directive. À chaque fois, on est allé plus loin. Donc, la directive, la première, celle de 2003, la PSI 1, donc du 17 novembre 2003, elle est la première à intégrer quelque chose qui est assez nouveau dans la réflexion, qui est passée des droits des administrés aux attentes des commerçants. C'est-à-dire qu'on a intégré la problématique commerciale. L'idée que la donnée était aussi une richesse. Et c'est la PSI 2003 qui, de mon point de vue, marque vraiment le changement avec l'idée que donc, il va falloir utiliser ces données pour favoriser la création d'emplois. On rend dans ce second argument le second courant de justification de l'open data. Et au bilan, cette première directive va favoriser, sans le rendre impératif, le principe de la réutilisation et elle va encadrer, déjà une première fois, le coût de la réutilisation. Elle n'impose pas de la gratuité. Elle impose, à l'inverse, on ne peut pas tarifer ce qu'on veut et surtout, on est dans une logique où on ne peut pas partager le bénéfice, dans une logique de répercussion des coûts. C'était ça la logique, pas de profit. Au fond, les juristes retrouveront le principe des redevances, c'est-à-dire la proportionnalité par rapport au coût et non pas un prix avec une attente sur le profit. Cette transposition se fait dès 2005, transposition de cette ordonnance par une ordonnance du 6 juin 2005 et on va plus loin puisque, alors que la directive encourageait la réutilisation sans la rendre obligatoire, nous, on passe à un principe de réutilisation sauf une exception, le domaine des SPIC. Deuxième vague, la loi, la directive PSI 2, celle du 26 juin 2013. Alors, elle n'est pas bouleversante cette directive. Elle va passer, là pour le coup, au droit de la réutilisation mais comme je l'ai dit, en France, on avait déjà intégré le droit de la réutilisation donc on n'avait pas vraiment de problème, ce n'était pas une incitation. Ça va graver et préciser l'idée que la contrepartie doit être limitée aux coûts marginaux, c'est-à-dire que la contrepartie qu'on va demander aux gens en cas de réutilisation, ça ne peut pas être le partage du profit, ça ne peut pas être une somme fixée en fonction du marché ou de la valeur intrinsèque, c'est une valeur qui est fixée à proportion des coûts marginaux. Finalement, d'ailleurs, en droit français, on n'aura pas la notion de coût marginal. Ça n'entrera pas, ça sera soit la gratuité, soit le coût moyen. C'est bizarrement, mais ce n'est pas la notion qui sera reprise. Il y a quand même une nouveauté, c'est l'idée que le format de réutilisation doit être ouvert autant que possible. Ça, c'est la PSI 2 qui nous l'instaure. Et on transpose avec les deux grands textes qui nous intéressent. La loi Walter, la première, relative à la gratuité. Déjà, normalement, vous tiquez parce que vous vous souvenez que je vous ai dit que la PSI 2 ne prévoyait pas la gratuité. Mais oui, c'est parce que la loi Walter va au-delà de ce que prévoyait la directive sur ce point en instaurant le principe de gratuité sauf exception. Exception, notamment pour les fonds culturels. C'est les établissements culturels, bibliothèques, archives, etc. avec un plafonnement au coût moyen, non pas au coût margineau. Et puis, les administrations tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle de leur activité qui, elle-même, doit être une activité spécifiquement data. Et là, en fait, on va retrouver essentiellement les grands mastodontes de l'État sur le sujet qui, eux, vont pouvoir continuer à facturer certaines de leurs prestations IGN, INSEE, services hydrographiques et océnographiques de la marine, etc. Et puis, la loi, vraiment, la loi Walter, va donc au-delà avec la gratuité. Et puis, elle instaure le principe de la mise à disposition sous un format ouvert qui, là, effectivement, était une disposition qu'il fallait introduire en droit français. vous allez voir que quand on combine le format ouvert et l'obligation de mise en ligne, c'est là que ça devient un peu compliqué pour les personnes publiques parce qu'on passe de la mise à disposition de ce qu'on a à la mise à disposition de quelque chose qu'il faut créer ou concevoir à binitio pour que ce soit disponible. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Je suis désolé, c'est un peu fastidieux, cette construction, mais c'est comme ça qu'on comprend, je crois, un peu la manière dont on est arrivé au système actuel et, du coup, les contradictions qui peuvent marquer un peu la matière. Dernier temps, la loi Le Maire. La loi Le Maire, dont le titre a lui seul fait rêver, donc là, on est pour une république numérique. Même le Conseil d'État en arrive, c'est dire, ce n'est pas une république numérique, c'est une loi qui encadre l'activité numérique dans le pays, qui a vocation pour la première fois à essayer de résumer, de créer l'environnement juridique d'une activité numérique. Là, pour le coup, ça n'a pas marché. Quand on a vu le titre, on s'est dit, on va rêver, puis finalement, non, ce n'est pas une république numérique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette loi ? Elle va modifier ce qu'avait été l'apport de la loi Walter sur trois points. L'accès, la diffusion et la réutilisation. Sur les trois points, elle va apporter des modifications qui peuvent paraître mineures, mais qui, ajoutées au principe de gratuité, commencent à prendre tout leur sens. En matière d'accès, petite chose toute bête, les personnes publiques ont le droit d'accès, ce qui n'était pas évident jusque-là. Et étonnamment, moi, je me souviens, on savait pas mal de collectivité. L'idée de demander officiellement des infos à la commune d'à côté, ce n'était pas évident. Officiellement, non. Bon, de service à service, René passait les pièces à Raymond, ça, ça se faisait régulièrement. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça marchait comme ça, ça marchait sur les forums d'échange entre techniciens, mais du coup, pour la réutilisation, c'était un peu limite en termes de droit. Là, au moins, c'est simplifié. Les administrations sont des administrés comme les autres et peuvent demander les informations. On ajoute quelques nouveaux documents. alors là, on n'est plus dans la logique du contrôle de l'activité et de la transparence des collectivités publiques avec notamment les accres relatifs à la gestion du domaine privé des collectivités territoriales. Et là, on voit bien l'idée, c'est plutôt le contrôle des administrés sur la manière dont on utilise les fonds publics et surtout le patrimoine public. On ajoute des petites choses, la nouvelle modalité d'accès avec la publication en ligne et puis la contribution à un service public national, délimitation de vitesse, donc obligation pour les communes de plus de 3005 de transmettre leurs données relatifs à la vitesse. Mais tout ça est assez secondaire. Venons-en au premier sujet, celui qui fâche, celui de l'algorithme, celui qui fait peur. Il y a quelque chose de nouveau dans cette loi et qui d'ailleurs, de manière très intéressante, ne vient pas d'une initiative gouvernementale mais du débat qui a eu lieu en amont à cette loi qui a été soumise à une concertation numérique avec des criés, contestés, mais quand même avec des fruits réels et notamment cette disposition qu'on voit là. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de prendre en compte une nouvelle réalité, une nouvelle réalité qui a un nom précis, c'est APB, c'est l'accès post-bac. C'est l'idée que parfois, l'administration va s'appuyer sur des logiciels, on va dire un traitement algorithmique, un logiciel, pour nous, ça suffira, quelque chose qui permet de rentrer des données et d'avoir en bas une solution. Donc, quelque chose qui va penser à notre place et qui va permettre une aide à la décision, voire une substitution à la décision. C'est ça, grosso modo, moi, ce que j'ai compris de l'idée d'algorithme, ça me suffit bien. Donc, la nouvelle réalité, c'est qu'il y a pas mal de nouvelles activités d'administration qui commencent à être appuyées ou cachées derrière des algorithmes. Je prends deux, trois exemples. L'instruction n'est permis de construire. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur l'idée qu'on doit pouvoir, normalement, travailler une partie, faire une partie d'instruction des PC de manière automatique. Il y a pas mal de gens qui, en matière de marché public, en matière de concession, aimeraient bien objectiver, si vous me pardonnez le néologisme, l'analyse des offres en rentrant tout dans une machine. Et on n'en est pas loin déjà avec certains mécanismes, avec des tableurs Excel qui ont pour objet, justement, de tout mécaniser pour dire à la fin « Ah ben le meilleur, c'est lui. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ce n'est pas moi, monsieur le juge, je suis innocent. » C'est l'avantage des algorithmes, c'est que ça permet de dégager le débat. Mais il y a aussi toutes les options de demain. On nous parle sans arrêt et on nous menace, nous comme avocats, des futures applications juridiques qui permettront, informatiques, pardon, qui permettront, par exemple, de prédire l'indemnité due en cas de dommage corporel, par exemple. Donc, tous ces mécanismes prédictifs qui vont utiliser le big data, cette fois, pas l'open data, mais le big data pour prendre toutes les infos, arriver à les mélanger pour dire « Ah ben oui, perte d'un annulaire à 12 ans égale temps ». Voilà, c'est ça de mon temps. On avait déjà plus ou moins fait ça, d'ailleurs, avec des barèmes qui se sont imposés dans la pratique, mais l'idée, ça serait d'informatiser tout ça. Ces logiciels, ils sont pour demain, c'est évident. Assez rapidement, déjà, vous avez raison, mais leur démocratisation, elle n'est pas dans toutes les collectivités, mais il est probable que demain, on puisse assez facilement rentrer ses paramètres, rentrer ses données, puis qu'il y a un truc qui vous sorte, « Ah ben là, c'est 12 500 points ». Du coup, on va pouvoir statuer sur une demande indemnitaire d'administrés en disant, « Vous demandez 24 000, c'est 12 500, refus ». Mais là, on sera bien en présence d'une décision qui a été prise sur le fondement d'un algorithme que personne ne connaît. Parce que c'est ça le problème de fond, c'est que l'algorithme, il est connu, dans le meilleur des cas, par les gens du service informatique, mais pas vraiment par les gens qui utilisent les applications, et encore moins par les administrés. Et là, on revient au vieux souci de contrôler l'administration et de comprendre ce qui se passe, et on se dit, « Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible que ce soit APB qui me dise où je vais sans avoir la moindre explication de la façon dont ça fonctionne. » D'où l'idée qui se décline de trois manières, d'obliger les administrations à faire connaître les principes qui guident le fonctionnement des algorithmes. Et là, on a un problème, c'est qu'il faut tout de suite passer à de la traduction. Parce que, moi, je peux vous le donner, le logiciel, vous pouvez me le donner aussi pour essayer de comprendre, je ne comprendrai rien à l'algorithme. qui sera un document qui permettra de comprendre comment fonctionne l'algorithme. Ce document doit exister. Il y a par ailleurs une obligation de publication sur les principaux et il y a par ailleurs une obligation de mention spéciale, vous savez, comme les données qui sont collectées pour la CNIL. On va être obligé de mentionner maintenant dans les décisions qui seront fondées en partie sur un algorithme, de mentionner qu'elles sont prises en partie sur la base d'un algorithme avec donc une obligation de tenir à disposition les éléments d'explication. Alors, c'est fascinant, c'est passionnant. Là, pour le coup, ça me fait rêver. Et puis, ça veut dire qu'on va être obligé comme juriste et comme informaticien de travailler ensemble parce que là, il va falloir qu'on rentre vraiment, nous aussi comme juriste, dans les algorithmes et qu'on comprenne comment est nourri l'algorithme parce que fondamentalement, ce qui se passe devant nous, c'est magnifique, c'est vraiment l'informatisation du droit et de la décision. Du coup, l'obligation pour les juristes de rentrer dans le processus pour voir comment c'est pris en compte, quels sont les liens logiques qui sont créés entre les paramètres et les conséquences. Enfin, c'est assez passionnant, mais je n'ai pas le temps, donc je vais aller plus vite. Corrélativement, on a un renforcement des contrôles. Si l'administration est plus transparente, si elle doit donner, par exemple, ses codes sources, c'est aussi une obligation qui est faite à l'administration, mais il faut aussi qu'elle se protège un peu mieux. On parlait tout à l'heure de cyberattaque, etc. Donc, parmi les secrets que l'administration peut opposer maintenant, les freins à la communication, il y a notamment la sécurité des systèmes d'information des administrations. Je ne sais pas donner non plus totalement les clés de la mairie et les systèmes informatiques de la mairie avec les éléments. Codification de la doctrine CADA sur ce que c'est que le secret en matière industrielle et commerciale. Maintenant, c'est dans le texte. Avant, il fallait aller regarder la doctrine de la CADA pour savoir exactement ce que c'était. Maintenant, on a la disposition exacte. Deuxième temps, la diffusion des données. C'est là peut-être le point le plus important. Je vais essayer d'être bref. Ce que la disposition met en place, ce que la loi met en place, c'est d'abord des petites obligations particulières qui sont traitées de manière spécifique. L'obligation de mettre en ligne les principales caractéristiques des subventions données aux associations, des grosses subventions, 23 000 euros. Là, on retrouve l'obligation d'information sur le sujet, simplement à la moderniser en l'obligeant à la mettre en ligne. Et là, on retrouve plutôt l'historique sur la prévention des conflits d'intérêts, sur la transparence, sur le contrôle de l'administration. Puis ce qui est nouveau, c'est l'obligation de publier gratuitement quatre séries de données. Alors, je vais le dire rapidement, lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, commence le texte qui est le L312.1.1 du Code des relations entre le public et l'administration. Lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, c'est la première des conditions, il n'y a pas d'obligation de créer des documents disponibles sous forme électronique. La loi part du principe que c'est ce que vous avez. Je précise parce que parfois, il y a une petite ambiguïté sur ça, sur est-ce qu'on est obligé de créer des documents ? Non, non, pas plus qu'avant. Et là, je mobilise tout ce que vous avez accumulé de la doctrine CADA s'agissant des documents en papier. On n'est pas censé créer des documents nouveaux. On n'est pas censé créer des informations nouvelles. On peut avoir envie de le faire parce qu'on nous a fait rêver, mais on n'est pas obligé de le faire parce que la loi le dit. C'est différent. Et c'est pour ça aussi que pour que ça marche, il faudra avoir envie de rêver. Il faudra qu'on nous donne la raison de le faire. Quand je dis nous, c'est plutôt les élus de ce point de vue qui vont se donner les moyens de créer ces éléments-là. Donc, lorsque les documents sont disponibles. Deuxième temps, est-ce que c'est pour toutes les collectivités ? Non. C'est pour les collectivités de plus de 3 500 et c'est pour les collectivités qui ont plus de 50 ETP, équivalent en plein. Ça vaut pour les personnes privées aussi, parce que là, c'est des agents. Les conditions s'appliquent cumulativement. C'est-à-dire que si vous avez 60 agents mais que vous avez 2 500 habitants, vous n'êtes pas soumis à l'obligation. Et réciproquement, il suffit que vous manquiez à l'une des deux conditions pour être exonéré. Ce n'est pas rien parce qu'on a souvent des décalages et à 3 500 habitants, on n'est pas loin du seuil des 50 ETP. Donc, il peut y avoir parfois besoin d'appliquer les deux données. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? Et selon quel calendrier ? D'abord, on va devoir mettre en ligne les documents qu'on a communiqués dans le cadre de la CADA, dans le cadre de l'accès classique, une demande d'accès d'un administré. Si on a donné, on doit mettre en ligne. Deuxièmement, je vais revenir sur le détail. Deuxièmement, on doit mettre en ligne les documents qui figurent dans le répertoire qu'on est déjà obligé de faire depuis longtemps. Trois, les bases de données qui ne sont pas diffusées par ailleurs et que les administrations détiennent et doivent les mettre en ligne. Et quatre, les données mises à jour de façon régulière dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. En deux mots sur certains de ces quatre points, le premier, les documents que vous communiquez, vous êtes obligés de les mettre en ligne. Même la CADA a dit que c'était énorme et qu'elle n'était pas tout à fait convaincue que ce soit justifié. C'est l'avis de la CADA sur le projet de loi. Et ça pose un problème pratique tout bête. C'est que ce qui est communicable est beaucoup plus vaste que ce qui est diffusable. La communication peut comprendre des éléments d'information. Je vais prendre un exemple tout bête. Le permis de construire de votre voisin. Vous pouvez en demander la communication. Parce qu'il ne comprend aucune information personnelle qui soit de nature à vous permettre d'exercer un jugement ou une appréciation sur votre voisin, vous pouvez avoir le dossier tel qu'il est avec toutes les informations nominatives dedans, etc. Là, la communication est facile. Mais la mise en ligne et ça, c'est souligné par les organismes qui sont chargés de la mise en oeuvre, la mise en ligne, elle, suppose qu'on respecte toujours les obligations d'anonymisation qui sont maintenues dans la loi. Autrement dit, le même permis de construire qu'on a donné tel quel aux voisins, il va falloir l'anonymiser, c'est-à-dire notamment faire disparaître le nom, mais pas seulement, l'adresse, parce qu'avec l'adresse, c'est assez facile de retrouver. Il va falloir faire cet exercice pour ensuite le porter en ligne. D'accord ? L'exemple du PC, ce n'est pas très compliqué. Il y a évidemment, vous pouvez l'imaginer, beaucoup de données pour lesquelles ça va être un poil plus complexe de savoir ce qui est ou pas nominatif, ce qui est ou pas susceptible d'être communiqué. Le répertoire, je ne reviens pas parce qu'on ne l'a pas mis en oeuvre dans la collectivité, il y a très peu de répertoires de données disponibles. Les bases de données internes, alors ça, c'est un vrai souci. On est censé donner les bases de données mises à jour que les collectivités produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion par ailleurs. Ça, c'est une obligation générale. Vous avez une base de données, elle peut être intéressante, vous devez la mettre en ligne. Oui, mais vous devez la mettre en ligne dans le respect des secrets. Donc, vous ne devez mettre en ligne que ce qui peut l'être. Et on va aller un peu plus loin. Tout ce qui peut l'être facilement, et je suis désolé pour l'adverbe, je ne peux pas faire mieux dans le délai, tout ce qui peut être mis en ligne facilement, vous devez le faire. En revanche, il y a un avis de la CADA assez récent sur la base de Nausicaa, de la DGFIP qui est intéressant. En revanche, quand c'est tellement compliqué que ça a vraiment été conçu pour un usage interne, vous n'êtes pas obligés de le transposer et de le mettre en ligne. D'accord ? Ça, ça ne va pas être simple. Et ça pose le problème de la conception ab initio des documents. Et là, la CADA prend une position qui est une position assez volontariste. les élus ont le droit de le faire. Il faut distinguer entre ce qui relève du choix politique et ce qui est l'état du droit. La CADA en déduit que pour respecter l'esprit de la loi, il faudrait concevoir ab initio les documents internes, les bases de données internes, pour qu'on puisse les diffuser assez largement et qu'on puisse assez facilement les transposer et les mettre en diffusion. Oui, peut-être, mais ce n'est pas le texte. Le texte, c'est vous le devez diffuser, mais ce qui peut l'être, et si c'est trop compliqué de le transposer, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, je veux bien insister là-dessus, il y a ce qu'on veut et puis il y a ce qu'on doit dès aujourd'hui. Calendrier, on est déjà en retard pour tous les documents qu'on communique, c'était en 2017, c'était le 7 avril. On est en retard aussi pour les documents qui figurent dans le répertoire, c'était le 7 octobre. Pour le reste, on a jusqu'au 7 octobre 2018 pour réfléchir un tout petit peu à la façon dont ça se met en œuvre. Deux mots de conclusion. Je n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire, mais deux mots quand même. Ce que je peux vous proposer, d'ailleurs, c'est que l'entièreté de votre texte soit mis dans le compte-rendu ? Je vais essayer de faire ça. Le problème, c'est que des notes de travail ne sont pas nécessaires à communiquer, mais je vais essayer de faire ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de références et que ça peut être utile de faire ça. Je vais essayer de faire ça en fin de semaine. Merci. Il y a quelques questionnements de fond qui, à mon avis, nous empêchent de rêver aujourd'hui et qu'on n'a pas nécessairement compris parce qu'on nous a mis de côté, justement, nous, les juristes. L'open data, c'est pour qui et c'est pourquoi ? C'est ça la question fondamentale. Pourquoi ? C'est pour la transparence ou c'est pour le gisement économique ? Je suis désolé, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et du coup, ça n'a pas les mêmes conséquences du tout. La transparence, ça veut dire l'accès. Ça ne veut pas dire la réutilisation gratuite. Les commerçants, oui, pourquoi pas ? Très bien, favoriser le développement économique. Mais alors, pourquoi ça devrait être gratuit ? Je ne comprends pas très bien. Pour les administrés, c'est logique, mais pour les autres, pourquoi est-ce que ça devrait être gratuit ? Il n'y a pas grand monde qui donne son patrimoine comme ça de manière libre. Il y a une ambiguïté profonde parce que la gratuité, ce qu'on prenait bien à la limite du temps de Walter, où on était plus dans une logique de gratuité ou de modicité de la contribution pour tout ce qui est accès, diffusion, mais la réutilisation, qui donc, elle, existait dès la loi Walter, mais qui a pris une ampleur forte avec la nouvelle loi, ça devient difficilement compréhensible. Alors même, je vous le rappelle, en décembre prochain, l'Assemblée du Conseil d'État va statuer sur la question de savoir si l'image d'un bâtiment public, Chambord, est ou non susceptible de redevances, susceptible de valorisation. C'est-à-dire qu'on en est sur l'immobilier public à se poser la question, à se réinterroger sur des choses qui paraissaient acquises, avec Maison Gondré, etc. Est-ce qu'on ne va pas mettre des règles particulières pour le domaine public pour essayer de le valoriser et en même temps, sur les datas, on nous dit mais non, il n'y a pas de raison, c'est gratuit. C'est gratuit alors que les raisons de la gratuité, je ne les vois pas vraiment, sauf une peut-être au fond, résiduelle, qui est vous savez valoriser, vous ou pas. Parce que si on ne sait pas valoriser, ça veut dire qu'on va créer des usines à gaz pour ne rien retirer de l'opération. Et ça, c'est une bonne raison. Si on nous dit, en pratique, vous ne saurez pas en faire quoi que ce soit, je peux comprendre. Mais pour finir, et pour finir, c'est promis juré, il y a quand même un problème de base, c'est que ça a créé énormément d'obligations aux collectivités locales, tout ça. Total. D'obligations de transposition, de nettoyage des fichiers, de création de fichiers, etc. La loi n'a pas été soumise au Conseil Constit. Mais la question des charges et des ressources en face aux collectivités locales, à ma connaissance, n'a pas été posée d'un point de vue constitutionnel. Et c'est quand même un peu la difficulté, c'est qu'on crée des obligations aux collectivités, ne prévoit pas les ressources correspondantes en face. En général, il vaudrait mieux nous faire rêver parce que sinon, ça pourrait finir en QPC, ces histoires-là.